Et bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de réponse à vos questions de la FAQ, de toutes les questions que vous m'avez posées. Et voilà, donc la première partie est ici, si jamais vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Et puis, allez, c'est parti, on se lance, on va regarder la suite de vos questions. Alors, j'ai Karine Triboulier qui me demande, « Combien de temps consacres-tu au potager ? Que fais-tu du reste de ton temps ? Ta famille est-elle aussi impliquée dans ce projet ? » Alors, le temps que j'y consacre, j'avais fait une vidéo là-dessus, justement, sur le temps nécessaire pour le potager. Moi, j'y passe en gros, si je ventile ça sur l'année, c'est en gros une demi-journée par semaine, sachant qu'en hiver, c'est quasiment zéro. Et puis, il y a des jours en été ou au printemps, surtout au printemps, la mise en place du potager, c'est quasiment, il y a des week-ends, j'y passe deux jours du week-end à mettre en place le potager. Donc, c'est très variable, ça peut être zéro en hiver, et puis une grosse activité, généralement en avril-mai, quand on fait tous les semis, la mise en place des cultures. Alors, du coup, il y avait d'autres questions. « Que fais-tu du reste de ton temps ? » Le montage des vidéos me prend beaucoup de temps. M'occuper de la chaîne YouTube, répondre à vos commentaires, tout ça, c'est énormément de temps. Et puis après, j'aime bien regarder les vidéos YouTube, je joue à Hearthstone, tu sauras toute ma vie. C'est un jeu vidéo de cartes, j'aime bien ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai plus de temps pour apprendre le japonais, donc ça, il va falloir que je retrouve une petite case. « Est-ce que ta famille est aussi impliquée dans ce projet ? » Alors, ma femme, pas mal, puisqu'elle s'occupe du coup de gérer tous les légumes en post-prod derrière. Et c'est beaucoup de temps de cuisine derrière. D'ailleurs, elle cuisine bien. C'est un vrai petit cordon bleu, ma femme, on se régale encore ce midi, c'était excellent. Elle a fait des petits légumes farcis au four et tout, des petites aubergines en tranches avec l'huile d'olive dessus, tout, c'est très bon. Et ma petite aussi, de temps en temps, j'arrive à la faire jardiner un peu, même si, bon, voilà, c'est pas non plus, elle y passe pas des heures et c'est pas sa passion. Mais sur le jardinage lui-même, non, c'est que moi qui fais, pour le coup, je suis un peu tout seul au jardin. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a incité à faire cette chaîne YouTube, c'est l'histoire de pouvoir parler avec d'autres personnes, puis partager. Alors, Vincent Buard, cultivateur passionné. Alors, Vincent, allez voir sa chaîne. C'est un agriculteur qui fait aussi un peu le potager à côté. Très, très bien. Moi, j'aime beaucoup les vidéos de Vincent. Alors, Vincent, il me demande, que penses-tu du jardinage avec la lune ? As-tu testé ? Alors, bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. Les autres, ils en disent du mal sans l'assumer. Moi, je vais clairement mettre les pieds joints dedans. Je dis que c'est n'importe quoi, le jardinage avec la lune. Et c'est très lié à la biodynamique, déjà en soi, n'importe quoi. Et de tous les trucs de la biodynamie, je pense que c'est un des pires, parce que c'est le truc le plus contraignant et chronophage. Le jardinage avec la lune, en gros, si on s'en tient à ce que ça dit, ça veut dire qu'en gros, il y a 90% des gens qui ne peuvent pas jardiner. Parce qu'on ne peut semer que tel jour, on ne peut récolter que tel autre. Enfin, s'il y a énormément de contraintes qui, en plus, n'ont aucune validité scientifique, ça ne correspond à rien de réel. Je pense que c'est un des trucs les plus toxiques qui étaient véhiculés par la biodynamie sur le jardinage. C'est le jardinage avec la lune. Vous pouvez planter votre carotte, un jour où on n'est censé rien faire, elles pousseront aussi bien qu'un jour racine. Tout ça, c'est n'importe quoi. Et si le potager, c'est déjà beaucoup de contraintes, c'est très compliqué. Si vous rajoutez ces contraintes-là, qui sont quand même énormes, c'est-à-dire vous interdire de travailler sur tel ou tel légume un jour, vous n'avez qu'un jour par semaine, en gros, vous pouvez travailler sur vos carottes. Enfin, ce n'est plus une vie quand le potager, on ne s'en sort plus. Donc non, pour moi, le calendrier lunaire, c'est vraiment à proscrire. Et à un moment, il va falloir dire qu'il faut arrêter avec ces âneries, surtout celle-là, parce qu'elle est complètement excluante. C'est une telle torture et c'est tellement... Du coup, ça écarte les gens de la pratique du potager. C'est pour rien. Donc franchement, jardinez les jours que vous voulez, plantez vos carottes quand vous voulez, et puis peut-être qu'elles ne pousseront pas, mais ça sera à cause d'une limace qui les aura mangées, et pas parce que ça ne sera pas un jour racine. Et voilà, jardinez comme vous voulez, et puis voilà, n'écoutez pas ces trucs-là, c'est une perte de temps, et il y a déjà suffisamment de charge mentale comme ça avec le potager pour se rajouter celle-là. Alors, Stéphane Demarche, penses-tu mettre tes tomates sous abri ou en serre l'année prochaine pour éviter le mildiou ? Alors, vu le mois de juin qu'on a eu cette année, et puis il a plu 21 jours sur 30, je crois, un truc comme ça, et donc tout était tombé malade ici. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai réussi à les sauver, d'ailleurs, du mildiou, les tomates. D'ailleurs, je vous mets la récolte encore du jour, là, je vous mets la photo, il y a pas mal de tomates dedans, il y a un panier rempli. Donc je suis plutôt content de moi, pour le coup. C'est plutôt une belle réussite, le sauvetage des tomates. Et comme je le disais précédemment, je réfléchis à mettre en place des tunnels, des serres, alors pas tant pour le mildiou que pour arriver à avoir la saison qui commence plus tôt et qui se termine plus tard. C'est plutôt ça qui m'intéresse dans l'effet serre et tunnel, c'est d'arriver à étaler la production à la lycée, plutôt qu'avoir un énorme pic de production en août, septembre, et qu'après, on se retrouve sans rien. Par contre, du coup, l'effet secondaire également, c'est que du coup, ça protège du mildiou. Alors après, il faut se méfier, parce qu'il faut être là pour ouvrir, fermer quand il faut et tout, parce que si l'humidité se met à stagner dans la serre, j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui avaient eu le mildiou dans la serre et pas à l'extérieur. Donc bon, c'est à double tranchant la serre, il faut bien la pratiquer. C'est pas forcément quelque chose d'évident de premier abord. Mais bon, voilà, j'y réfléchis encore, je sais pas trop encore sur quel pied danser, entre une belle serre en verre trempé et en métal, quelque chose de vraiment joli. Les tunnels en plastoc, ça marche bien, c'est relativement abordable, mais qu'est-ce que c'est pas joli. Donc voilà, je sais pas encore, ma religion est pas faite sur le sujet, mais clairement, j'y réfléchis. Et idéalement, j'aimerais bien avoir un équipement versatile que je puisse déplacer de planche en planche. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de contraintes et j'arrive pas à avoir la solution à l'équation relativement facilement. Donc je continue de me hâter doucement. Alors, mi-huitec, pourrais-tu ajouter d'autres espèces de courges ou courgettes ? Je trouve que j'en ai déjà fait pas mal. Il y avait du pâtisson, de la courge d'albenga, du potimarron, du butternut. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en courge ? Il y a au moins trois espèces de courgettes différentes. En fait, ça dépend de ce que je trouve en magasin quand je fais mes stocks de graines. Pour le coup, moi, je vais vous faire une vidéo sur le sujet, sur les graines. Mais j'achète mes graines au Auchan, au Jardiland, au Castorama, au Leroy Merlin, au Leclerc, au Lidl. Et puis je fais avec les graines qui sont proposées. Donc généralement, je prends ces variétés-là. Ah oui, puis j'avais fait de la Big Mammal en dernier aussi, je crois. Mais bon, clairement, quand je fais mes stocks de graines au début d'année, j'essaie de trouver des variétés un peu rigolotes, un peu différentes, pour essayer chaque année. Mais voilà, sur le courgette, je trouve que j'avais la courge d'albenga cette année, qui a été clairement déjà assez originale. Alors, Sylvia Alvarez. Bonjour, prépare-tu pour l'an prochain tous tes bacs de la même façon ? Comment remplis-tu les bacs destinés aux carottes ou aux pois, par exemple ? Alors non, justement, ce n'est pas fait de la même manière, selon qu'on est sur les bacs avec du paillage pour les plantes tomates et la partie légumes d'été que la partie plus légumes printemps-automne. Alors la partie légumes printemps-automne, jusqu'ici, j'ai mis que du compost. Mais ça a tendance à faire une sorte de patasse qui a tendance à vite se condenser, à se tasser très fort, sachant qu'en plus déjà, c'est de l'argile en dessous. Donc je pense que cet hiver, je vais peut-être essayer d'aller chercher. Au fond du jardin, j'ai un poulailler, un vieux poulailler qui est désaffecté, qui est plus utilisé, qui je réhabiliterai un jour. Et il y a une énorme chaîne qui fait tomber ses feuilles depuis 20 ans là-dessus. Il y a une couche d'humus épaisse comme ça. Donc je pense que je vais aller gratter un peu là-dedans, puis me ramener des brouettes de bonne terre là-bas, qui est assez granuleuse. Et je vais aller mettre ça dans ces bacs-là. Et j'essaierai de faire ça à l'hiver, il faut que j'arrive à trouver le temps de faire ça. Mais je pense que les bacs, cette partie-là du potager, je vais essayer de le remplir comme ça cette année. Alors c'est vraiment très spécifique à ma situation là, avec ce chêne qui balance ses feuilles depuis des années sur le poulailler. Mais voilà, moi je vais essayer de faire ça cette année. Alors Jacques Offoltrade, est-ce que tu comptes ajouter un peu de technologie à ton potager ? Capteur, automatisation, etc. ? A moins que ça ne rappelle trop le boulot. C'est compatible avec le Japon en tout cas. Alors c'est pareil, ça c'est une vidéo que j'ai prévue de vous faire, comme quoi le mieux est l'ennemi du bien. La technologie au potager, ça peut être super intéressant, mais il faut que ça soit bien dosé. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte, et puis qu'au final ça coûte plus cher que ce que ça fait gagner comme temps. Si c'est juste un gadget qui ne va rien apporter en termes de productivité et d'efficacité, je préfère éviter. Typiquement l'arrosage automatique, par exemple, c'est quelque chose, je pourrais le mettre partout en place, et comme c'est quelque chose qu'il faut rentrer tous les hivers, l'arrosage automatique pour éviter qu'il s'abîme, entre le temps de la mise en place, le temps de le rentrer, plus le coût d'achat, et donc le temps d'heures de travail qui sont nécessaires à l'achat du matériel et ce genre de choses, on se rend compte que par rapport au fait d'arroser avec mes arrosoirs et mon grand seau, il faudrait un sacré paquet d'années pour que ça devienne intéressant. Donc voilà, il faut toujours essayer de faire cette bascule, de positionner le curseur, et puis essayer de voir en gros le bénéfice, pas bénéfice-risque, on n'est pas sur ce genre de logique-là, mais plutôt avantages-inconvénients, et puis les bénéfices qu'on en tire par rapport au coût que ça a. Et techniquement, la technologie, aujourd'hui, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose par rapport au coût que ça a. Alors on fera sûrement des vidéos, j'ai vu qu'il y a ce qu'ils appellent les farmbots, ce genre de choses, je ferai sûrement une vidéo pour en parler de ça, ça a l'air assez intéressant ce qu'ils font, ça a l'air marrant. Mais voilà, pour l'instant, on est vraiment dans l'ordre du gadget, et pas du tout. Alors Caroline de Ressand, « Bonjour, comment imagines-tu ton terrain vide dans 5 et 10 ans ? » Bon, 5 et 10 ans, on va dire dans 5 et 10 ans, je ne sais pas. Comme je vous disais, déjà l'idée, on se donne 10 ans pour retaper la grande maison, qui est à côté, c'est beaucoup de boulot. Alors si la chaîne marche bien, j'envisage peut-être de réduire un peu la durée de travail, peut-être passer à 80% et avoir un peu plus de temps libre, du coup, pour essayer de retaper la maison, avoir du temps pour ça. Il y a quand même beaucoup de travail, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une maison qui est dans son jus depuis 20 ans, donc il y a même plus que ça, puisqu'elle a été construite dans les années 70 et ça n'a pas bougé depuis. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo aussi sur le tour des fritiers, j'ai un petit rêve de me faire au fond du jardin, une sorte de jardin de thé japonais, un truc super beau avec des grandes pierres, mais pas un petit machin avec un bassin en plastique, vraiment du gros œuvre, un gros truc avec une petite construction d'ailleurs, et puis une fontaine, une petite mare et tout, un petit lac. Si je pouvais arriver à faire ça, franchement, ça serait chouette, mais ça m'étonnerait que je puisse faire ça dans les 10 ans. Il y aura d'autres choses à faire avant. Quoi d'autre ? J'aimerais plus arriver à intégrer la partie Japon dans ma vie, donc faire des voyages, peut-être lancer une troisième chaîne du coup, sur des voyages là-bas notamment, ça serait vraiment sympa. Puis continuer à développer la chaîne en japonais, continuer à développer cette chaîne-là aussi, si ça peut continuer à grimper, ça serait chouette. Puis voilà, peut-être réduire un peu la voilure du travail pour consacrer plus de temps à la chaîne, à la maison, des jeux, des choses comme ça. Alors, Olivier Meudon, question un peu polémique, trouves-tu normal que ta chaîne ait plus d'abonnés que vers de terre production ou maraîchage sol vivant ? Serais-tu prêt à leur faire un peu de pub ? Alors, pour le coup, moi, j'aurais fait de la pub, j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs, dans une de mes vidéos qui est mise clairement en tête de ma chaîne, celle où j'explique comment faire le potager en bac, on y voit François Mulet qui explique bien ses 20 tonnes de matière organique sèche par hectare et par an, donc 2 km², je vous rappelle. Et ça, clairement, c'est une clé de fertilité au jardin, moi, je retiens ça. Mais oui, clairement, j'en ai beaucoup parlé de leur chaîne. Après, qu'ils aient moins de monde, c'est toujours la même polémique. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent Arte que de gens qui regardent TF1. C'est pareil, en ce cas-là, il faut que tu ailles faire un commentaire sur la chaîne de The Kyrie et que tu lui demandes de s'excuser d'avoir plus d'abonnés que moi ou que Vers de terre production. Voilà, c'est les jeux. Les gens, ils regardent ce qu'ils ont envie de regarder. C'est quand même des vidéos très pointues dédiées à un public vraiment de passionnés, voire de maraîchers. Déjà, la population de maraîchers, ce n'est pas la même population que ceux qui font le potager. Moi, j'ai beaucoup regardé leurs vidéos. Ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se taper une conférence de 3h30 de Lucien Segui sur le semi-direct sous couvert. Ce n'est pas leur sujet. Donc voilà, moi, je n'ai pas du tout à rougir de ça. Clairement, j'ai beaucoup parlé de leur chaîne. Il y avait ma vidéo également de conseils de lecture. J'ai pas mal indiqué leurs travaux. Il y a même carrément la vidéo se conclue par deux minutes de Conrad Schreiber, je crois, qui explique toute sa partie sur... Pareil, ma vidéo sur le rapport C-sur-Aisne fait beaucoup référence à des vidéos de Conrad Schreiber. Donc non, non, j'en ai beaucoup parlé de leurs travaux. Je suis sûrement peut-être un de ceux qui en a le plus parlé sur la chaîne. Alors, Metroflex. Vas-tu expérimenter une zone de potager en culture traditionnelle ? Travailler du sol, vrai désherbage, destruction de nuisibles, en vue de ne plus subir les limaces, les chiens dents et l'excès de drainage des bacs potagers ? Oui, clairement, c'est un truc... Bon, l'excès de drainage, moi, avec ma terre argileuse en dessous, j'ai pas le problème. Au contraire, je suis bien content que ça draine parce que c'est justement parce que ça drainait pas que je suis parti sur des bacs. J'avais essayé un premier potager à même le sol. Mais je me suis dit que l'an prochain, j'allais quand même réessayer de faire justement un potager un peu à l'ancienne pour justement d'avoir une comparaison. J'en ai parlé un peu avant. Alors, Jonathan Châtelard, quelle vision as-tu de la chaîne sur un plus long terme ? Plus précisément, aimerais-tu l'orienter comme celle d'Olivier ? À savoir, pouvoir vivre de cela. Alors ça, ça dépend pas de moi, ça dépend de vous. Ça dépend de combien vous êtes à regarder la chaîne et puis combien de vous avez mis à de bloc. Puisque moi, je suis un peu comme Olivier. Bon, à part... Voilà, je remercie encore ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Mais l'essentiel quand même de ce que la chaîne rapporte, c'est la publicité. Donc voilà, si la chaîne augmente en termes de nombre de vues et en termes de nombre... Alors, ce n'est pas les abonnés qui rapportent de l'argent. C'est à chaque fois qu'il y a une publicité qui s'affiche en début de vidéo. Ben voilà, moi, ça me rapporte un peu d'argent. Et à YouTube, ils reversent la moitié de l'argent aux YouTubeurs. Et donc voilà. Désactiver Adblock, d'ailleurs. Si vous voulez soutenir... La première chose que vous pouvez faire pour soutenir les YouTubeurs, c'est de désactiver Adblock sur YouTube de manière à ce que les pubs s'affichent. Et ben voilà. Après, ça dépend pas de moi. Ça, ça va dépendre des viewers. Mais clairement, moi, s'il y a moyen de me consacrer plus à la chaîne, moi, ça m'irait très bien. Et puis après, voilà, développer la chaîne en japonais, avoir plus de temps pour continuer à apprendre le japonais. Et puis voilà, j'ai une troisième chaîne sur les voyages. Enfin, moi, j'ai plein de projets. Moi, j'ai plein de choses en tête. Le seul problème que j'ai, c'est le temps. Moi, je cours après le temps. C'est quelque chose d'assez terrible. Donc voilà. Clairement, moi, je ne serai pas contre, mais ce n'est pas moi qui décide. « Jibcam, que penses-tu des mycorhizes ? Est-ce un point important selon toi ? Si oui, fais-tu quelque chose pour les favoriser ? » Alors, les mycorhizes, j'en pense que du mal. Non, j'en pense. Qu'est-ce que je pense des mycorhizes ? Les mycorhizes, en gros, c'est les champignons qui font des associations avec les racines des plantes. Et puis du coup, ça permet aux plantes, en nourrissant les champignons, elles leur donnent des sucres. Et puis les champignons, en échange, drainent l'eau. Et puis les minéraux qui sont dans le sol pour les donner aux plantes, ça permet aux plantes d'explorer un volume utile beaucoup plus important. Alors, il y a pas mal de plantes qui sont pas mal mycorhizées au potager, notamment tout ce qui est solanacée, les tomates, tout ça. Et puis ça leur permet de mieux pousser. Après, je pense qu'il faut pas trop rentrer dans ce genre de détails-là quand on fait le potager. Il faut avoir une vision assez générale de la fertilité, sans trop rentrer dans ces sortes de détails un peu de microbiologie. C'est quand même intéressant pour sa culture personnelle et générale à connaître. Mais quand on jardine en soi, on met un gros paquet de matière organique dans un bac, on fait en sorte qu'on cultive ses tomates comme si on cultivait dans un composteur. Et en fait, concrètement, en réel, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus que ça. Alors, le truc avec les mycorhizées, c'est que comme c'est du champignon, on n'est pas censé du tout travailler le sol si on veut pouvoir les garder et pas les abîmer. Parce que contrairement aux bactéries qui sont des sortes de petits éléments unitaires autonomes, les champignons, c'est des filaments qui se répandent dans le sol. Donc dès qu'on va travailler le sol, on va casser les filaments. Donc si on est sur une logique purement de mycorhizées, ça veut dire qu'il ne faut pas travailler son sol. Et je pense que là, il y a aussi une confusion, c'est qu'il y a beaucoup des plantes qu'on cultive au potager qui ne sont pas des plantes en fait de forêt, mais plutôt des plantes de prairie. Et la prairie, c'est plutôt le monde de la bactérie, alors que la mycorhizée, c'est le champignon, c'est plutôt le monde de la forêt. Et le monde de la prairie fonctionne très bien pour faire le potager. Donc il ne faut pas forcément raisonner uniquement en termes de champignons, il faut aussi raisonner bactéries. Et si vous mettez un petit coup de croc dans votre sol et que vous cassez quelques champignons, ce n'est pas grave, vous avez quand même toute la faune microbienne qui est là. Et elle, vous pouvez la toutouiller un peu, elle est extrêmement solide et malléable et va se reconstituer très facilement. L'essentiel, c'est que votre matière organique que vous mettez dans votre sol se fasse minéraliser de manière à ce que les plantes puissent la manger. Ou alors, des fois, c'est toujours la question de est-ce que les plantes mangent directement les acides aminés et tout. Bon, ça, ça mériterait encore une autre vidéo, la théorie de l'humus, tout ça qui revient. Mais bon, voilà, globalement, vous mettez de la matière organique dans votre sol, vous avez soit des mycorhizes, des champignons qui vous la minéralisent, soit des bactéries qui vous la minéralisent et puis les plantes boivent ces éléments minéralisés en solution. Il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus que ça. L'essentiel, c'est de mettre à manger à votre sol. Et après, globalement, le sol, il se débrouille et ça va se faire tout seul. Et puis, vous pouvez bien toutouiller un peu au croc votre sol de temps en temps. Vous allez voir que ça va marcher quand même. Alors, Xavier Duval qui demande « Quelles sont les maladies présentes au jardin ? Comment les détecter ? Comment les traiter ? » Merci beaucoup. Alors, en termes de maladies, je n'ai pas été spécialement ambité. Le seul truc, moi, vraiment, qui est majeur chez moi chaque année, c'est le mildiou. Et clairement, on a des traitements, enfin, les méthodes prophylactiques contre le mildiou, c'est que dès qu'il y a moindre tâche, on coupe les feuilles malades. Cette année, j'ai dû aller au-delà de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire, j'ai mis de la traitement à la bouillie bordelaise parce que ça a été quand même vraiment très sévère cette année. On a eu 21 jours de pluie en juin, des attaques de mildiou vraiment phénoménales. Enfin, je vous renvoie à mes vidéos que j'avais faites à cette période-là de l'année. J'ai réussi à sauver la culture. Mais voilà, en temps normal, là, ça fait 7 ans que je fais le potager. C'est la première année que j'utilise la bouillie bordelaise. Globalement, si la saison est à peu près normale, juste couper la moindre feuille qui est un peu atteinte tout de suite enlevée pour éviter que ça se propage. Parce que c'est une maladie qui se propage en contact comme ça à partir du moment où elle a commencé à éclore. Voilà, normalement, ça suffit. En début de saison, bien couper les gourmands, faire en sorte que le plan de tomate, après, à partir de 40 cm, on peut commencer à le laisser faire plus de tiges. Mais jusqu'à en dessous de 40 cm, il ne faut vraiment qu'une seule tige principale parce qu'on a une sorte de nuage d'humidité au niveau du sol dans lequel il faut éviter que les tomates végètent. C'est cette humidité persistante qui fait que le mycduo apparaît. Et voilà, globalement... Alors, il y a d'autres maladies comme l'oïdium ou la mosaïque sur les concombres, sur les courges. Mais globalement, les courges tombent malades une fois qu'elles sont arrivées en fin de production. Et puis, elles tombent malades pour dire qu'elles ont fini leur cycle. Et du coup, je n'ai jamais trouvé de problème de maladie. J'ai rarement eu des maladies en début de cycle. Alors, si j'ai eu de la mosaïque sur trois plans de courgettes en début de saison, ce que je fais, surtout, c'est des virus. Les virus, ce n'est pas du tout la même chose que les champignons. Si vous voyez une tâche de virus, ça ne sert à rien de supprimer la tâche atteinte parce que le virus, c'est la plante entière qui est atteinte. Donc, à partir du moment où la plante est atteinte, il faut la couper entièrement. Ce n'est pas la peine de chercher à essayer d'attaques extérieurs. C'est dans la plante. Et donc, là, méthode prophylactique également, c'est on coupe toute la plante et puis on l'éloigne pour éviter que ça contamine d'autres plantes. Donc, là, ce que j'ai fait en début de saison, j'ai coupé trois courgettes et ça s'est arrêté. Le virus a été contenu. Et donc, dernière question de Romain Dévlet-Chouvert ou Chouvert, je ne sais pas comment dire. Thé ou café, non plus sérieusement. Comment initie-tu ton ou tes enfants au jardinage ? Comment leur donnes-tu le goût du potager ? Déjà, je leur donne le goût de l'effort. J'essaie de leur faire comprendre que, voilà, la vie, on a beaucoup plus de choses quand on fait autre chose que de regarder les écrans et qu'on se bouge un peu. Je pense que c'est l'essentiel plus que le potager. Si après, il y en a qui sont passionnés de menuiserie, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est déjà d'être passionné de quelque chose et puis de faire quelque chose. Alors, sur le potager, la plus, je n'essaie pas de la passionner plus que ça. Je lui ai fait faire un peu tout. Elle sait tout faire en potager. Déjà, tout fait. Elle saurait cultiver une tomate entièrement. Elle s'est enlevé un gourmand, elle s'est semer la tomate, elle s'est la repiquée, elle s'est la planter. Bon, récolter, ce n'est pas compliqué à arroser non plus. Donc, elle a tout fait unitairement, elle s'est un peu tout faire. Après, comme tous les enfants, ils se lassent relativement vite. Une fois qu'ils en fait une fois, ils ont l'impression de savoir. C'est de leur âge, c'est normal. Et donc, je pense que le bon moyen de ne pas, surtout ce qu'il faut, ce n'est pas les dégoûter du potager. Donc, c'est dans son quotidien. Elle vient voir de temps en temps. De temps en temps, elle vient donner la main aussi au jardin pour m'aider à faire un petit repiquage, un petit semis. Ça ne dure jamais très longtemps, mais voilà, c'est très bien comme ça. L'essentiel, c'est que ça soit dans son quotidien. Et puis, il y a pas mal de tâches qu'elle a appris à faire avec moi, comme ça. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis, je pense qu'en grandissant, ça viendra spontanément. Si elle a un attrait pour ça, ça lui viendra. Après, ça sera peut-être complètement autre chose. Tout le monde n'est pas passionné de jardin. Comme je dis, l'essentiel, c'est de se passionner pour des choses et puis d'éteindre un peu les écrans. Donc voilà, c'était la dernière question. Et sur ces bonnes paroles, il va être temps d'éteindre les écrans. Donc, merci à tous pour toutes vos questions. Merci à tous également d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, de suivre la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Vraiment, encore un grand merci à vous tous qui faites que la chaîne existe puisque sinon, moi, je suis tout seul à parler devant ma caméra. Et puis, il n'y aura tout qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...